Musique Cette semaine, la Stéphanie découvre l'Outaouais. Nous sommes à Wakefield et nous allons essayer la randonnée équestre. Mais avant tout, nous allons découvrir la boutique Kewa. Musique Bonjour! Musique Merci beaucoup de nous recevoir à la boutique Kewa. Je suis présentement avec la fondatrice de la boutique. Mais avant même qu'on se lance dans l'histoire derrière la boutique, pourquoi avoir choisi le nom Kewa? Kewa, c'est un nom Ojukri. Ça veut dire le vent du nord. C'est ce vent-là qui t'amène les petits frissons en fin de saison, avant ce qu'on appelle maintenant l'été des Indiens. C'est un vent du nord qui vient te voir pour dire «Avoye à la maison, prépare-toi pour le gros hiver! » Moi, je voulais accueillir les gens ici en disant « Quel bon vent vous amène! » Prenez juste ce que vous avez besoin, mais voici ce que vous allez faire ici. Si vous venez nous rendre visite, vous encouragez une culture vivante, puis ça, si ça n'a pas de place chez vous, prenez les pas. Ou bien aller à la maison, faire du ménage, faites du truc, faites quelque chose. Là, vous revenez nous voir, puis il faut que ça parle. On n'a pas besoin de voyager très lourd, hein? En tant qu'être humain, le moins qu'on a lourd, le mieux c'est parce qu'on reste léger. C'est vrai. Puis justement, pour les gens qui viennent à la boutique, à quoi qu'on peut s'attendre comme expérience? Si tu me dis cette réalité-là, il y a 20 ans, à partir de... depuis qu'on est ouvert, là, à maintenant, il y a une grosse différence. Parce qu'avant ça, quand j'avais ouvert la porte, des gens, c'était récemment, après la crise d'Oka, puis il y avait beaucoup de résistance, puis une volonté de ne pas connaître les Autochtones. Il n'y avait pas la volonté de la rencontre. Puis il y avait eu beaucoup de dommages avec ça, tu sais. Quand je pense à Florent Volant, puis le groupe Kashtin, les ondes radio avaient dit « on ne joue plus Florent Volant, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se disent comme message, en est-nous. » Fait qu'on a vraiment pris un recul au niveau sociétaire à faire une rencontre, mais j'en étais consciente. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai ouvert mes portes, l'important, c'était de me dire « mais qu'est-ce que moi je vais offrir en tant que femme métissée de la nation Mi'kma à mes enfants qui sont eux de la nation Ojikri, au niveau culturel, quand la rencontre, puis l'histoire n'est même pas là. » Fait que pour moi, c'est une façon d'accueillir les gens, à leur partager un objet qu'ils trouvent beau, puis partager l'histoire de cet objet-là, puis ensuite le nom de la personne qui l'a fait, puis pourquoi qu'elle l'a fait, puis comment ça fait, comment ça contribue à garder sa famille au niveau culturel, à élever la culture dans les foyers. Mais tu sais, jusqu'en 1960, jouer au tambour, faire une cérémonie, c'était illégal au Canada. Fait que moi, ici, en 20 ans, là, j'ai vraiment vu une ligne de temps, là, qui change. J'ai vu un intérêt pour la rencontre, j'en ai même fait un festival des récoltes pendant 8 ans. Puis là, on avait comme vraiment, tu sais, tricoté, serré les racines de ce qu'on avait à offrir dans le village pour être capable d'offrir une diversité. Puis tu sais, j'ai toujours pour mon dire, là, en Outaouais, quand on voit les récoltes, quand on voit, quand tu arrives en Outaouais à l'automne, puis il y a toute cette palette de couleurs visuelles dans la forêt, puis tu es comme, c'est émouvant, tu vis quelque chose, c'est les couleurs qui font sa beauté. Puis là, bien, juste pour bien faire, c'est arrangé avec le gars des vues, les outardes qui passent, puis qui sentent bon. C'est vrai avec le petit cri derrière. Oui. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est nous autres. Si nous, on est des arbres, on est beaux dans notre diversité. Puis dans le fond, plus on a des racines profondes, plus on peut se tenir ensemble. Fait que je trippe sur la diversité. Je suis diverse. J'ai un papa européen qui est venu au Québec en 51, puis lui, il venait marier une autochtone. C'était son rêve, les cow-boys, puis les indiens. Puis, oh là là. Fait que les clichés, on en a vus, on les a vécus. Puis ensuite de ça, bien, j'ai eu un choc culturel. Moi, j'ai voulu découvrir mes racines. Je suis allée à travers le territoire. Je voulais marcher une moto. J'arrive au dealership, puis le gars du dealership me dit, « Tu t'en vas où? Découvrir le Canada? Voir tes racines autochtones dans les communautés autochtones? » Il dit, tu sais, il dit ici, là, il y a une grosse pluie, ou il y a un danger. Tu vas dormir où? Comment tu vas faire? Fait qu'il m'a vendu une auto. D'accord. Fait que là, je suis partie avec ma petite Mazda 323 découvrir mes racines. Puis finalement, bien, ce fut tout un choc culturel, parce que je me suis dit, « Mais on ne va jamais enseigner ça, tu sais! » Et pourquoi ça vous tenait à cœur de découvrir vos racines? Parce que, oui, c'est une très bonne question, ça. Parce que c'est comme... D'abord, j'ai grandi dans un environnement très naturel. Mon père avait un chenille. C'est la plus grosse réserve canine au Canada. On a grandi dans un cadre qu'il faut imaginer, là, 2500 chiens de traîneau. Oski, Samoyed, Malamute. Mon père recevait les équipes olympiques pour faire des défis avec des tirs de charge. Il y a eu tellement de choses dans mon enfance, tu sais. Puis ma mère, il la présentait comme, tu sais, si c'était la richesse du Canada même, tu sais. Fait que ma mère avait une robe qui avait été faite par un de ses amis, une robe traditionnelle. Puis elle présentait la culture, puis lui présentait le territoire. Puis ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire dans mon univers d'enfant. Fait que pour moi, quand mon père est décédé, puis qu'on a perdu cette enfance-là, mes points de repère étaient dans quelque chose qui était presque quasi fantastique. On ne me croyait pas. Fait que je suis arrivée à Montréal, j'ai fait mes études dans un milieu très... une belle forêt multiculturelle. Puis, tu sais, mes amis m'appellent maintenant, puis Nathalie, on ne savait pas ce que tu vivais, tu sais. Oui, mais ce n'était pas dans les livres d'histoire. Tu sais, c'était vraiment extraordinaire de voir que ce n'était pas quelque chose dont on avait intérêt à ce que ça se sache. Parce que le passé, qui fait partie d'une autre ère, a carrément pris avantage des richesses naturelles, puis l'exploitation des Premières Nations. Fait que ça, c'était aussi un volet qui était très sombre de notre réalité canadienne. Puis moi, bien, je me suis dit, bon, bien, pour raconter des histoires. Tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais toujours du plaisir à écouter une perspective de l'un, puis une perspective de l'autre, puis voir comment je pourrais tisser un lien. Fait que j'étais comme un petit peu la personne qui avait la diplomatie, qui écoutait, qui avait la nature pour le prendre, qui ne le prenait pas personnel, une grande joie de vivre, tu sais. Fait que je pense que j'étais déjà une réconciliatrice de nature. Moi, j'aime ça quand les gens s'entendent bien, parce que je veux regarder les outils partir, mais je veux les voir revenir. Merci. Puis maintenant, j'aimerais surtout découvrir vos différents produits que vous offrez ici, et surtout pourquoi le choix des matériaux. Oui, OK. On va aller faire un tour. Absolument, merci. Ma première impression lorsque je suis entrée dans la boutique, c'est surtout les couleurs. Il y a des couleurs vives partout sur les toiles, sur les vêtements, sur les différents articles, même les bijoux, puis la beauté des différents éléments, la diversité des articles également qu'il y avait de disponibles. À la suite de mon premier entretien avec Nathalie sur l'histoire de la boutique Kewa, elle nous a proposé de visiter la boutique en sa compagnie pour découvrir les différentes histoires derrière les éléments. Ayant été une maman, puis ayant donné naissance à ma première fille, elle est née en 1996, au moment où les dernières écoles résidentielles fermaient. Puis son grand-père a eu une incidence extraordinaire sur le Canada, parce que c'était Elijah Harper, et lui avait dit non à l'accord du Lac-Mitch, puis en 1996, il avait organisé une assemblée sacrée pour aller chercher tous les dirigeants des congrégations religieuses qui viennent s'excuser pour le tort qu'ils ont fait aux enfants autochtones à travers l'histoire. Moi, bon, quand tu écoutes ça, tu te dis « Hein? » Fait que ce que je voulais faire, c'est honorer les femmes rivières, gardiennes de l'eau, gardiennes des connaissances, gardiennes des semences d'amour, et d'être capable de dire, tu sais quoi, soyons fortes dans notre rôle en tant que femmes. On porte la vie, et quand on perd notre eau, notre eau est sacrée, puis on prend la vie, puis on l'amène vers demain, à être des bons, des personnes qui comprennent la relation avec leur environnement. Puis c'est difficile d'élever des enfants. Imaginez si on enlève un chapitre complet où est-ce qu'on ne sait plus comment élever les enfants parce que pendant 100 ans, il y a eu les écoles résidentielles. Comment on fait pour aller de l'avant avec ça? Donc moi, c'était vraiment cette toile-là, c'est pour dire la femme rivière, elle est forte, elle est belle, elle est complète, la source de vie nourrit la faune et la flore et toutes nos relations. Puis l'homme, il doit rentrer en relation avec ce soutien-là, puis comprendre sa place, soutenir la vie, soutenir la femme et la respecter. Puis la femme, elle doit voir, elle, d'exprimer l'importance de son rôle parce qu'on est ensemble dans l'équation. Ensuite, pour clore notre rencontre, elle m'a invitée à fabriquer en sa compagnie une pochette de prière. Pourquoi une pochette de prière? Je pense qu'avec tout ce qui se passe au niveau des événements dernièrement, pour moi, ça a été une façon de contribuer à l'importance de la présence de Kewa dans notre village. À la fête du Canada, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer le Canada? Est-ce que tu vas ouvrir? » Puis il y avait beaucoup de jugement, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de doute. Donc moi, j'ai dit « Vous savez, sur mon calendrier, chaque journée est une journée à célébrer parce que j'ai le cadeau de la vie. J'ai célèbre la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, la Noël, je célèbre tout. Je suis une femme qui célèbre, je suis un être qui célèbre la vie. Fait que le jour de la fête du Canada, bien sûr que je vais être là, mais je vais célébrer la communauté puis la conscience collective de faire quelque chose pour nos petits-enfants que la terre-mère a révélée. Ce n'est pas nouveau qu'on sait qu'il manque à l'appel. Au niveau de la Commission de la vérité de réconciliation, il y avait beaucoup de recommandations, il y a eu beaucoup d'étapes dans l'histoire dernièrement. Puis on sait qu'il y a plus de 4000 enfants qui manquent à l'appel. Comment qu'on gère ça? Les gens arrivaient chez nous puis étaient tristes, puis ils ne savaient pas comment aider. Je vais vous écouter. Le 1er juillet, on va sortir sur le gazon. Je vais emmener une table, puis on va avoir du tabac. Le tabac en cérémonie, ce qu'on fait, c'est qu'on va le prendre ici, puis on va prendre un petit morceau de tissu. J'ai choisi vert aujourd'hui parce que le vert, c'est la croissance. C'est les petits-enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir. Le tabac est utilisé en cérémonie pour la protection. On va mettre un petit peu de tabac. Je vais le faire. Oui, oui, oui. Bien oui, tiens, c'était juste pour toi. Ici, plutôt on parlait des plantes médicinales qui donnent leur nom à la roue de médecine. Le tabac, c'en est une des plantes médicinales. Dans ma nation, on l'utilise comme protection. Fait que quand on veut avoir un sentiment de protection, on va prendre le tabac. Si on veut enlever le négatif, on va prendre la sauge. Fait qu'il y a différentes plantes pour différentes raisons. Mais ce qui est important pour moi ici, c'était de dire, OK, on vient tous des quatre nations du monde. Des peuples jaunes, blancs, rouges et noirs. Fait qu'on va, avec notre petite pochette de tabac, amener nos coins ensemble. Pour avoir les quatre nations du monde qui viennent prier pour nos enfants. Que tout le monde soit ensemble et solidaire. Fait que là, une fois qu'on l'a comme ça, c'est relativement assez simple. On veut tenir la petite pochette de tabac pour ne pas qu'elle sorte. Puis ensuite, on va prendre une petite lanière de cuir. Pourquoi le cuir? Le cuir, pour aujourd'hui, c'est parce que, bien, je garde tout ce qui est petite lanière. J'aime ça réutiliser le plus possible. Puis le cuir, ça, c'est du cuir de chevreuil. Puis le chevreuil, on se demande comment il fait pour passer l'hiver avec des petites pattes grosses de même. Puis pourtant, il y a encore des chevreuils. Puis ils vont être capables d'aller dans les forêts les plus denses. Mais aussi sur un territoire ouvert. Fait que pour moi, vraiment, le chevreuil, c'est la beauté dans son chemin à travers les défis. Là, on a tout un défi en tant que nation. Comment on va faire pour se retrouver de façon solidaire? Fait qu'un petit fil de cuir de chevreuil pour enrouler autour de notre prière. Puis une fois qu'on l'a enroulé, on fait un petit nœud, tout simplement. Ça, c'est une façon très holistique de venir se rejoindre en tant que personne de toutes nations confondues. Puis on peut retourner chez soi. Puis se recueillir avec nos pensées, notre environnement. Puis vraiment remercier la Terre d'avoir révélé ses enfants. Pour nous, ils ne sont pas découverts. Pour nous, ils sont retrouvés. Ils viennent à la maison, là. Et ces enfants-là vont éduquer le Canada au complet, puis la planète, sur l'histoire du Canada. La vraie histoire. Fait qu'on est ensemble dans cette réalité-là. Puis pourquoi je voulais faire ça avec toi, Stéphanie? C'est parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de nous. On a besoin d'être ensemble à protéger les enfants de la Terre. Puis on peut dire qu'on veut passer à autre chose ensemble en tant que société, puis en tant que collectif. De se rassembler ensemble. Oui. Dans la vérité. Puis la redéfinir, cette vérité-là. Puis moi, j'invite les gens aussi à s'éduquer sur... Un début, là, c'est de les lire les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Il y en a 94. Puis, comme je disais plus tôt, là, nous, c'est vraiment au niveau de la culture, puis le partage des traditions, que c'est important de vraiment s'enraciner ensemble. Merci. Voilà, Alain. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci de nous avoir partagé toutes vos connaissances également. Puis j'invite vraiment les gens qui sont de passage à Wakefield de venir s'arrêter à la boutique Ewa pour, oui, découvrir votre art, mais surtout, vous découvrir vous. Hé, là. Merci. À bientôt. À bientôt. À la suite de ma magnifique rencontre avec Nathalie de la boutique Ewa, j'ai envie d'aller visiter la ville de Wakefield, mais avant tout, je vais aller me changer pour notre deuxième activité à la firme Captiva. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Captiva, et avant même d'aller dans le vif de l'action, c'est quoi, en fait, l'histoire derrière la firme Captiva? Bien, c'est une ferme qui existe depuis 1982. Moi, puis ma conjointe France, on l'a achetée au mois de mai 2014. Et puis, on a rénové les lieux pas mal et puis on a acheté plusieurs chevaux de plus qu'il y avait déjà, pour un total de maintenant 60 chevaux. Et puis, ma femme, France, est venue au monde sur une ferme à Notre-Dame-du-Lot. Elle avait une passion pour les chevaux à ce moment-là, puis un rêve de toujours vouloir en avoir. Ça a fait quand même drôle de vouloir quelques chevaux, puis finalement acheter une ferme avec un gros nombre de chevaux comme ça. De se lancer complètement dans les chevaux. Assez rapidement, ça fait maintenant sept ans, au mois de mai, ça a fait sept ans qu'on est ici. Et puis, on a définitivement un amour pour les chevaux. Ça fait que c'est ça. On offre plusieurs services ici, l'équitation étant le service le plus en demande. Puis, en parlant d'équitation et de randonnées équestres, est-ce qu'on peut tout de suite se lancer pour aller justement rencontrer des chevaux et aller faire une randonnée équestre? Oui, certainement. Allons-y. D'accord. Avant même d'aller faire mon initiation à la randonnée équestre, il fallait bien entendu prendre soin de mon cheval qui se prénommait Ruby et qui est un magnifique cheval de compétition. Et c'est ce que nous avons fait avec Karine. Il fallait donc la brosser afin de rendre son poil plus brillant et d'enlever toutes les poussières également qu'il pouvait avoir des randonnées précédentes. Ça, ici, dans le fond, c'est Ruby. Ruby est très gentille. Ça fait qu'on commence tout le temps avec cette brosse ici. Cette brosse ici, ça s'appelle un étrile. L'étrile, ça sert à déloger toutes les particules sableuses qui sont collées à son poil. Puis, en même temps, ça fait activer sa circulation pour que, dans le fond, le poil vienne buisant. Ça fait que ça va sortir un sébum qu'après, avec les autres brosses, bien que tu vas aller brosser puis mettre ça tout beau puis tout buisant. Ça fait qu'on commence. Puis, cette brosse-là, on la commence tout le temps en motion circulaire. Toujours aux parties qu'il n'y a pas d'os. Ça fait que les pattes, on ne touche pas avec cette brosse ici. Mais on peut faire tout le coup, le potrail, le dos, les fesses, jusque dans le fond, avant les bas des pattes. Avant même de dire enchanté. Tu peux lui dire enchanté, certainement. Moi, c'est Stéphanie. Un cheval, c'est toujours de côté qu'on a... Tout le temps, on peut commencer avec le cou. Fasse ça. Puis, une fois qu'elle te voit, là, tu peux peut-être flatter son visage. T'es hâte. On va commencer tranquillement. C'est ça. Exactement. Donc, je fais juste ça. Motion circulaire, puis on pèse. Un cheval, c'est gros, ça fait un massage. Si on fait juste aller tranquillement, c'est comme tu la chatouilles. Elle aime ça, ça frotte. Fait que tu vois, déjà, la poussière, elle sort. Tu peux aller jusque sur son cou, en haut, proche de sa tête aussi. C'est ça. Regarde, elle aime ça, là. Ah! C'est ça. Ils se font piquer aussi, hein. Fait que... Il y a trois étapes de brossage. La première étape, qui est une grosse brosse qui enlève vraiment les plus gros amas de poussière. Ensuite, une brosse dure. Et ensuite, une brosse souple, afin de s'assurer vraiment à la suite des trois étapes d'avoir un pelage soyeux. Là, quand on a terminé ça, on passe avec la brosse dure. Fait que quand tu touches la brosse dure, elle est bien dure, hein. Fait que ça aussi, on ne va pas aux pattes. On fait encore la même chose que le trille. Fait que puis ça, on va toujours dans le sens du poil. Ensuite, il fallait aller gratter en dessous du sabot les grosses terres, les roches qui pouvaient être prises, là. Et c'est assez stressant, quand même, de vraiment aller prendre le sabot par en dessous et d'aller gratter ça très, très fort afin de retirer les plus grosses saletés. Mais Karine m'a présenté de manière très sécuritaire pour laver le sabot et y aller vraiment... Y aller avec force, quand même. Donc, il faut prendre notre main et tenir le sabot assez fermement. Et, bien entendu, indiquer au cheval, avant même de tout faire ça, que nous allons prendre son sabot. Et ensuite, il faut vraiment y aller gratter assez fort. Puis, c'est quand même... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est fort. Fait que maintenant qu'on ait terminé le nettoyage, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, dans le fond, on va aller ranger notre bucket. On va aller chercher notre tapis de sel, notre sel. On va la sceller, on va la brider, puis elle va être prête pour partir. Fait qu'on y va! Parfait! Ensuite, il fallait faire une initiation avant même d'aller faire la randonnée, afin de s'assurer de savoir manier son cheval, de savoir les règles de base. Donc, comment avancer tranquillement, comment reculer, comment arrêter, comment tourner, comment surtout éviter son cheval de manger du gazon. Ma petite Ruby, elle avait une grande faim, elle aimait beaucoup le gazon. Lorsque l'on s'approche d'un cheval, il est important de s'assurer, d'indiquer au cheval que l'on est tout près de lui et de lui indiquer également les prochaines étapes que nous allons faire avec lui, donc de mettre notre main sur sa crinière lorsque l'on monte pour s'assurer de se tenir également. Une fois qu'on est sur le cheval, bien entendu, il faut avancer un petit peu pour lui indiquer qu'on veut aller de l'avant. On se recule et on dit « Wow! » pour qu'il s'arrête. Si on veut qu'il tourne vers la droite, vers la gauche, on tire un petit peu les rênes. Donc, j'ai appris tout ça lors de mon cours d'initiation et ensuite, on s'est lancé dans la randonnée. Une fois que j'avais appris les règles de base pour m'assurer d'être en confiance, surtout sur le cheval, on s'est lancé dans notre randonnée écaisse qui alterne entre une randonnée dans le bois et dans les champs, ce qui nous donne des images à perte de vue, ce qui était vraiment le fun. Et mon cheval s'est super bien comporté. Il a mangé quelques branches ici et là, mais ça l'a ajouté du défi. Il fallait justement tenir sa tête pour s'assurer de rester dans le droit chemin. J'ai adoré mon expérience à la ferme Captiva. Il y a les employés qui sont très qualifiés et qui surtout prennent soin de toi et qui s'assurent que tu es en confiance avec ton cheval lorsque tu es autour du cheval. Ils ont toujours un oeil sur toi tout le long de la randonnée. Il y a une personne derrière, il y a une guide derrière, il y a une guide devant qui s'assure que tout se passe bien. Et si, par hasard, ton cheval dévie de la voie, ils vont t'aider à le ramener sur le droit chemin pour s'assurer que tout se passe de manière très sécuritaire et plaisante, surtout. C'est quoi les différents services que vous offrez à la ferme Captiva? En fait, nous, on en a pour toutes les gammes d'âge. On commence entre autres avec les tout-petits de 3 à 6 ans. Il est possible pour eux de faire une marche à poney. Donc, bien sûr, ils ne manipulent pas le poney. En fait, eux, ils se font balader. Les adultes, ils vont entre autres tenir le poney. Ils s'en vont prendre une marche de 30 minutes qu'on fait au travers du champ ouvert. Donc, c'est sûr que ça permet aussi à l'adulte de profiter de la marche et du beau paysage que Captiva contient. Et puis, les enfants, bien, eux, ils se tiennent après le pommeau. Puis, ils se font balader. Dans le fond, c'est leur temps à eux être ados de cheval, étant donné qu'ils sont tout petits. Puis, c'est l'étape avant de commencer à apprendre des leçons. Puis, pour les enfants, vous avez également un camp de jour? Oui, les camps de jour, bien sûr, ça commence, comme cette année, on commence le 28 juin. Bien, définitivement, quand l'école est terminée, on en a à chaque année. Entre autres, c'est un camp de cinq jours. Donc, on a fait sur la base entre neuf et cinq. Les enfants, ils quittent pour la maison en soirée. Et puis, dans notre camp de jour, ça peut varier entre le sept, huit ans à aller à quatorze ans. On prend seulement six enfants pour la raison qu'on va désigner un petit poney pour les enfants, selon leur grandeur, pour la semaine. Donc, dans le fond, c'est leur cheval. Et puis, ils ont l'avantage d'avoir des leçons avec ces petits ponets. Et puis aussi, s'ils ont la capacité, avec la sécurité, on peut les sortir en randonnée. Et votre activité principale, c'est de faire la randonnée et qu'est-ce que je viens tout juste d'avoir la chance de faire? Oui, bien sûr, ça, c'est notre activité qu'on fait globalement à l'année longue, dans le fond. C'est certain qu'on fait des sorties à l'hiver aussi, si la température, et bien sûr, si le terrain est permissif pour toujours la sécurité de nos clients. Donc, notre procédé, comme vous avez vu, c'est de vous sortir en introduction, en premier. Donc, on vous assigne un cheval et on vous amène en introduction, en enclos fermé, pour vous permettre de vous familiariser avec les commandes de base. Et nous, de façon sécuritaire, ça nous permet de voir si les clients sont capables de manipuler et de contrôler le cheval avant de partir, bien sûr, en randonnée, comme on a fait aujourd'hui. Un grand merci de nous avoir reçus à la firme Captiva. C'était une superbe journée. Bien, c'est notre plaisir. Merci beaucoup. Après notre magnifique randonnée, j'ai le privilège de récompenser Rubi avec une petite carotte. Et c'est ce qui est compris de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et merci Rubi pour cette belle balade. Merci. 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 Merci.